Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette séance de yoga matinal où je vous propose d'étirer, de remuer le corps en douceur de façon à dissiper les petites tensions, les petites raideurs que l'on peut avoir le matin au réveil, le tout dans un format plutôt court car nous sommes assez nombreux à ne pas avoir beaucoup de temps disponible le matin. Et sans plus tarder, c'est parti pour la pratique. Et nous allons commencer dans un quatre pattes, donc venez vous installer, écartez bien les doigts, pressez les mains dans le sol, les genoux sont écartés à la largeur des hanches, dès à présent vous pouvez déjà coller les gros orteils derrière vous, vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Et à la prochaine inspiration, on laisse tomber le ventre vers le sol, on ouvre la poitrine. Expiration, on enroule, on fait dos rond, on continue le chemin jusqu'à venir dans la posture de l'enfant en tirant les fessiers vers les talons. Vous pouvez plier les coudes. Et inspiration, on revient quatre pattes et dos creux. Expiration, on enroule, dos rond, on continue le chemin, posture de l'enfant. Encore, inspiration, dos creux, expiration, on roule jusqu'à la posture de l'enfant. Inspiration, dos creux, expiration, dos rond, posture de l'enfant. Inspiration, dos creux, expiration, dos rond, posture de l'enfant. Inspiration, dos creux, expiration, dos rond, posture de l'enfant. Et un dernier, inspiration, dos creux, expiration, dos rond. On continue, on vient en posture de l'enfant et on reste en posture de l'enfant. Allongez bien les bras, tendez les bras le long des oreilles, pressez les mains dans le sol, tirez le sommet du crâne vers l'avant, les fessiers vers l'arrière de façon à bien allonger le dos, à bien étirer le dos. Et ici, profonde inspiration, profonde expiration et tout doucement, on déplace les mains vers la droite et sentez l'étirement dans tout le côté gauche. à nouveau profonde expiration, profonde expiration et revenez au centre, puis déplacez les mains cette fois vers la gauche et sentez l'étirement dans tout le côté droit. profonde inspiration, profonde expiration et revenez au centre et tout doucement déroulez le buste pour vous redresser et venir en position assis sur les talons. vous pouvez ici resserrer les jambes, le dos bien allongé, bout des doigts au sol. Et à la prochaine inspiration, on se redresse, on soulève le bassin, les bras montent haut vers le ciel, on continue le chemin en pliant les coudes, en ouvrant la poitrine vers le ciel et à l'expiration on rembobine tout, chemin inverse et on revient dans notre posture de départ. c'est reparti, inspiration, on s'étire, on s'étire, on se grandit, on ouvre la poitrine, expiration, on redescend. inspiration, on se grandit, on ouvre la poitrine, expiration, on redescend. inspirez, on en fait deux de plus, inspirez, redressez-vous, étirez, ouvrez, expirez, redescendez. et le dernier, inspirez, redressez-vous, grandissez-vous, ouvrez le cœur, expiration, on rembobine, on vient se rasseoir. et on va venir glisser pour venir allonger sur le ventre. venez placer le dessus de la main droite dans le bas du dos au niveau du sacrum, le bras gauche est tendu le long de l'oreille. et à la prochaine inspiration, on soulève bras gauche, jambe droite et poitrine. gardez la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. expirez, relâchez au sol et on inverse les bras. la main gauche vient dans le dos, le bras droit tendu le long de l'oreille. et inspirez, levez bras droit, jambe gauche et poitrine. expirez, on redescend et on change. inspirez, levez bras gauche, jambe droite. expirez, redescendez, changez. inspirez, bras droit, jambe gauche. expirez, redescendez, changez. inspirez, bras gauche, jambe droite. expirez, redescendez, changez. inspirez. inspirez, bras droit, jambe gauche. expirez, redescendez, changez. encore un de chaque côté. inspirez, bras gauche, jambe droite. expirez, redescendez. et le dernier. inspirez, bras droit, jambe gauche. expirez, relâchez tout. revenez. revenez prendre appui sur les mains. presser dans les mains pour vous redresser et venir vous asseoir. on va tendre la jambe droite sur le côté. le pied droit est flex. les orteils pointent vers le ciel. la jambe gauche est pliée. on ramène le talon gauche proche du pubis. et inspirez, étirez le bras gauche vers le ciel. grandissez-vous et expirez. venez vous incliner vers votre jambe droite. on reste quelques instants. ne bloquez pas la respiration. le matin on est souvent un peu plus raide qu'en fin de journée. on est ankylosé aussi. prenez les choses tranquillement. soyez doux avec vous-même. et inspirez. redressez-vous. grandissez-vous. expirez. on redescend la main gauche. la main gauche vient au sol derrière nous. on presse dans cette main. on soulève le bassin. et on monte le bras droit le long de l'oreille. le pied droit est à plat au sol. et étirez tout le côté droit. alors pour certaines personnes, vous allez peut-être chercher plus l'étirement sur le côté du corps. pour d'autres personnes, vous allez peut-être préférer ouvrir un peu plus la poitrine vers le ciel. et venir dans un petit backband. au choix. faites ce qui vous fait du bien de bon matin. et expirez. on redescend les fessiers vers le sol. et on va venir tourner le buste vers notre jambe droite. le pied droit est toujours flex. orteils pointés vers le ciel. vous pouvez ramener un petit peu ce genou vers l'intérieur aussi. et inspirez. étirez-vous. grandissez-vous. levez les bras vers le ciel. expirez. en gardant le dos bien allongé. descendez vers votre jambe. et aïe aïe aïe. le matin souvent, l'étirement de l'arrière des jambes. c'est dur, c'est raide. encore une fois, soyez bienveillant. l'idée des étirements de bon matin, c'est de pouvoir retrouver une mobilité optimale. ce n'est pas de se faire un claquage de bon matin. voyez, si vous respirez toujours, si vous avez bloqué la respiration et que vous êtes en apnée, en général, ça veut dire que vous êtes allé trop loin. et tout doucement, inspirez. redressez-vous. de nouveau, étirez les mains vers le ciel. grandissez-vous. et expirez. redescendez les bras. et on va changer de côté. donc, on tend la jambe gauche sur le côté. on plie la jambe droite. on ramène le talon droit proche du pubis. inspirez. étirez la main droite vers le ciel. grandissez-vous. expirez. inclinez-vous vers votre jambe gauche. la jambe gauche est bien active. le pied gauche flex. le bras droit aussi est bien actif. jusqu'au bout des doigts. on étire. on allonge. et inspirez. redressez-vous. étirez-vous une dernière fois. expirez. reposez la main droite au sol derrière vous. prenez appui dessus. inspirez. soulevez le bassin en pressant dans votre main. et dans le pied gauche. et dans le tibia droit. le bras gauche vient le long de l'oreille. nous sommes dans la petite créature sauvage. et expirez. tout doucement. reposez le bassin en sol. revenez vous asseoir. tournez-vous. tournez-vous. vers votre jambe gauche. inspirez. étirez les bras. vers le ciel. grandissez-vous. et expirez. inclinez-vous. vers votre jambe doux. toujours allongée. et il se peut qu'un côté soit beaucoup plus raide que l'autre. si c'est le cas. si c'est le cas. ce côté a besoin de. encore plus de bienveillance. que l'autre côté. prenez le temps. laissez le temps au corps. de se détendre. de s'ouvrir. de se remettre en route. et inspirez. redressez-vous. étirez une dernière fois. les bras le long des oreilles. avant de relâcher. redescendre les mains au sol. et venir vous asseoir en Sukhasana. donc les tibias croisés l'un devant l'autre. ou variation. un pied. placé devant l'autre. et venez joindre les mains en prière devant vous. assez bas devant vous. et à la prochaine inspiration. tout doucement. on étire les mains vers le ciel. on se grandit. expiration. torsion vers la droite. la main droite vient au sol derrière nous. la main gauche vient sur le genou droit. et on revient au centre. on joint de nouveau les mains. inspiration. on s'étire. on se grandit. on lève les mains vers le ciel. expiration. torsion à gauche. revenez au centre. joignez les mains. inspirez. levez. expirez. torsion à droite. on revient au centre. inspirez. montez les mains. expirez. torsion à gauche. le dernier à gauche. revenez au centre. rejoignez les mains. rejoignez les mains. inspirez. étirez. grandissez-vous. expirez. torsion à droite. le dernier à gauche. venez rejoindre les mains. inspirez. allongez. étirez-vous. torsion à gauche. et revenez au centre. et pour terminer. petite respiration avec les épaules pour être sûr d'être bien réveillé si ce n'est pas encore le cas. donc à l'inspiration on monte les épaules vers les oreilles et on inspire par le nez. expiration. on expire par le nez. on laisse retomber les épaules et on fait ça un peu plus vite. venez vous joindre à moi si ce n'est pas déjà le cas. et relâchez. vous pouvez fermer les yeux quelques instants. allongez le dos. laissez les mains reposer sur les cuisses ou les genoux. paume vers le sol ou vers le ciel au choix. prenez un instant pour observer les effets de ce dernier exercice. puis venez à nouveau joindre les mains devant vous. placez les mains devant le point du troisième oeil entre les sourcils. pour nous rappeler d'avoir des pensées claires et bienveillantes pour la journée qui débute. puis venez placer les mains devant la bouche pour nous rappeler d'avoir des paroles claires et bienveillantes. et enfin venez placer les mains devant le coeur de façon à nous rappeler d'avoir des intentions claires et bienveillantes. je vous souhaite une excellente journée. je vous retrouve la semaine prochaine. d'ici là prenez soin de vous. Namasté petit bonus de fin de vidéo pour parler brièvement de la question des chaussettes. et bien évidemment je ne parle pas du design de mes chaussettes. mais de si oui ou non on peut mettre des chaussettes lorsque l'on pratique le yoga. et ma réponse sera tout dépend de ce que vous faites dans votre pratique. si jamais il y a des postures debout je vous déconseille fortement de mettre des chaussettes car vous risquez de glisser et donc de vous blesser. si par contre vous avez une pratique très cocooning, très lente, sans posture debout et qu'en plus il fait froid. personnellement je ne vois aucun inconvénient au fait de mettre des chaussettes et ce peu importe leur couleur ou leur motif. voilà merci à tous encore une fois je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Namasté dé thế merci à tous merci à tous ser ADeniz antioxidante on